Salut et bienvenue sur Mediapart. Emmanuel Macron tient ce mardi soir une conférence de presse en prime time à l'Elysée mais une affaire fait l'actualité au sujet de son tout nouveau gouvernement dirigé par Gabriel Attal à propos d'Amélie Oudea Castera, la nouvelle ministre de l'éducation nationale. Une affaire révélatrice où il est question d'un mensonge sur la scolarisation de ses enfants dans le très huppé lycée Stanislas à Paris. Vous regardez à l'air libre, c'est l'émission d'actualité de Mediapart. Finalement, c'est une affaire assez simple à comprendre et qui en dit long aussi sur ce qui nous gouverne. Celle de la nouvelle ministre de l'éducation Amélie Oudea Castera qui scolarise ses enfants à l'école privée. La très sélecte et problématique école Stanislas à Paris, on y reviendra plus tard dans cette émission. Une ministre qui dès cette info connue a avancé des explications qui ont choqué les professeurs du public puis s'est enferrée dans ce qui s'apparente à un mensonge. C'est Mediapart qui a révélé juste après sa nomination la semaine dernière que ses enfants étaient scolarisés à l'école Stanislas. Mediapart qui, vendredi, lui a posé la question qui fâche et qui enquête aussi depuis longtemps sur l'enseignement sexiste et homophobe en vigueur dans cet établissement catholique le Collège d'Icée Stanislas à Paris. Avec moi aujourd'hui pour dérouler le sens symbolique et politique de cette polémique, les trois journalistes de la rédaction qui travaillent encore actuellement, bien sûr, évidemment, chaque jour sur cette affaire. Ilyas Ramdani, salut, journaliste au pôle politique de Mediapart, tu chroniques les faits et gestes du gouvernement. Mathilde Gohanic, responsable du pôle société de Mediapart, tu couvres aussi les sujets éducation. Et David Perrotin, journaliste au pôle société, tu enquêtes sur les dérives de l'école Stanislas. Première question pour tous les trois, on va dérouler vraiment avec précision cette affaire, mais on pourrait se dire, et d'ailleurs on lit ça sur les réseaux sociaux dans certains commentaires, encore une veine polémique, pourquoi ils nous en parlent autant, ça ne concerne pas l'avis des gens. Et puis la ministre, finalement, elle a le droit de mettre ses enfants dans le privé. Pour vous, en quelques mots, pourquoi cette affaire, dont on va donner les détails, je l'ai dit, elle est importante, symbolique, révélatrice ? Mathilde. La question de révéler qu'une ministre met ses enfants, ou qu'un ministre met ses enfants dans le privé, quand on est des ministres de l'éducation nationale, elle se pose à chaque fois, en fait, et là elle s'est posée aussi, et on s'est posé un peu les questions que je pense que les lecteurs se sont posées, à quoi bon ? Est-ce que ce n'est pas de la vie privée ? Est-ce que ça a du sens politique ? Là, on a considéré que ça avait du sens politique, en fait, parce qu'elle est ministre de l'éducation et elle scolarise ses enfants dans un lycée privé qui est tout à fait spécifique, en fait, qui n'est pas, finalement, qui n'a pas grand-chose à voir avec l'ensemble de l'enseignement catholique sous contrat en France, mais qui est un peu la version trash de cet enseignement, donc on va en discuter plus tard. Donc, c'est un choix idéologique assez fort et qui signe, du coup, une politique à venir. Et c'est ça qui nous semblait important, en fait, c'est de voir comment ça allait tracer éventuellement une ligne politique. Et puis, il y avait un deuxième enjeu que je vais laisser David décrire, qui est le sujet de l'enquête sur Stanislas enclenchée à ce moment-là. Il y a, justement, sur l'aspect politique, il y a... Mediapart a publié un certain nombre d'articles depuis deux jours sur la question du mensonge, sur la question de l'exemplarité, sur la question d'une forme de déconnexion. Comment, politiquement, qu'est-ce que ça nous dit, cette polémique ? Il y a effectivement ce que ça symbolise, c'est-à-dire la ministre qui habite dans le sixième arrondissement, qui explique de façon très sereine et dans un décalage ahurissant avec ce que vivent, ce que ressentent, ce qu'expriment, t'as dit, les profs du public, mais aussi les parents d'élèves, ce qu'on appelle la communauté éducative, etc. Donc, il y a ce décalage-là qui incarne quelque chose, quand même, le fait qu'elle explique qu'elle ne voit pas le problème, le fait qu'elle parle avec autant de désinvolture, des dysfonctionnements de l'école publique qui changent l'avis des gens, qui abîment, en fait, l'instruction, l'éducation de milliers et milliers d'enfants, ce qu'on raconte dans nos articles à longueur d'année. Donc ça, il y a une dimension symbolique qui est hyper forte pour ce pouvoir qui, quand même, depuis sept ans, essaye de battre en brèche les procès en déconnexion, en... le procès d'un pouvoir déconnecté, bourgeois, parisien, élitiste. Là, c'est quand même l'affaire qui remet le macronisme dans ses pires travers. Et par ailleurs, le deuxième point, on le développera sûrement après, mais c'est la question de la crédibilité de la parole publique et la question du mensonge éventuel de la ministre. Et là, c'est quelque chose qui n'était pas présent dans l'affaire dans les tout premiers jours. C'est quelque chose qui arrive principalement à partir de dimanche, on en reparlera, avec cette institutrice qui explique qu'en fait, la justification déjà ahurissante de la ministre... On va lire son témoignage. On repose sur pas grand-chose. Et donc là, il y a un double effet politique. C'est la question du symbole et effectivement la question du ministre qui aurait menti. Et David, on y reviendra à la fin de cette émission, c'est important. Il y a aussi une affaire dans l'affaire, d'une certaine façon. Donc, comme le disait Mathilde, le fameux lycée Stanislas qui n'est pas n'importe lequel lycée sur lequel tu enquêtes depuis longtemps. Oui, c'est ça. Et j'ai envie de reprendre ce que tu disais sur la crédibilité de la parole politique parce qu'en fait, on a un gouvernement, une ministre d'un gouvernement qui a raison, en fait beaucoup dans la lutte contre l'homophobie ou les violences faites aux femmes. Et en fait, Stanislas, comme tu le disais, ce n'est pas n'importe quel établissement. On l'a beaucoup documenté, on y reviendra. C'est un établissement ultra-réactionnaire où on a des discours homophobes, une homophobie assumée, un sexisme assumé et des violences commises à l'égard des élèves. Et en fait, on a une impasse totale sur cette question. C'est-à-dire que la ministre n'en parle pas, le Premier ministre ne parle pas du profil de cet établissement. Même, j'ai envie de dire, la classe politique éditoriale et médiatique fait un peu l'impasse sur ce volet-là, alors que le profil de cet établissement est édifiant. Et donc, du coup, c'est aussi intéressant de voir à quel point il y a un déni sur le profil du lycée Stanislas. Alors, on va rappeler les faits depuis le début et les commenter ensemble. Amélie Oudea-Costera, pour commencer, c'est elle, 45 ans, ancienne joueuse de tennis, énarque, ex-administratrice de plusieurs groupes du CAC 40, ancienne présidente de la Fédération française de tennis. Et Amélie Oudea-Costera, elle est mariée à cet homme, l'ancien président de la Société Générale, aujourd'hui président du groupe pharmaceutique Sanofi, Frédéric Oudea, donc un couple, finalement, qui représente assez bien l'élite française. Elle était jusqu'ici la ministre des Sports et jeudi dernier, elle a été nommée ministre de l'Éducation nationale, une super-ministre, en réalité, chargée aussi de la jeunesse, des sports et des Jeux olympiques. Le lendemain, vendredi, elle a pris ses fonctions aux côtés de son prédécesseur à l'Éducation nationale, le désormais Premier ministre, Gabrielle Attal. C'est empreinte de beaucoup d'humilité que je vous succède, cher Gabrielle, sur ce périmètre. Vous qui avez, en si peu de temps, profondément, profondément marqué la trajectoire de cette grande institution qu'est l'Éducation nationale. Quelques heures à peine après cette passation, Mediapart publie cet article. Il révèle que les trois enfants de la ministre chargés de défendre l'école publique sont scolarisés dans le privé, en l'occurrence au très catholique Collège-lycée Stanislas dans les beaux quartiers de Paris. Dans la foulée, Amélie Oudea-Castera fait son premier déplacement aux côtés de Gabrielle Attal. Il y est-ce ? Avec Bérenice Gabrielle, vous y êtes et vous lui posez cette question. Madame la ministre, une question, s'il vous plaît. Sur la scolarisation de vos enfants au lycée Stanislas qu'on a appris aujourd'hui, c'est un lycée qui condamne l'homophobie, qui condamne l'avortement dans ses enseignements, qui prône la non-mixité, est-ce que dans votre vision de l'enseignement, ça révèle quelque chose ? Et voici sa réponse sous les yeux du Premier ministre qui, vous le verrez, tique un peu. Vous êtes totalement dans le procès d'intention. Alors, moi, je vais vous dire, je ne vais pas esquiver votre question. La première chose que j'ai envie de relever, c'est que d'abord, si on commence dès le premier jour comme ça sur des attaques personnelles, c'est aussi peut-être parce que ce matin, ce que j'ai pu exprimer était assez inattaquable sur le fond. Alors, très bien, on va aller sur le champ du personnel. Eh bien, allons-y. Moi, je vais vous dire pourquoi nous avons scolarisé nos enfants à l'école Stanislas. Je vais vous raconter brièvement cette histoire, celle de notre aîné, Vincent. Vincent qui a commencé comme sa maman à l'école publique, à l'école Littré. Et puis, la frustration de ses parents, mon mari et moi, qui avons vu des paquets d'heures qui n'étaient pas sérieusement remplacés. Et à un moment, on en a eu marre, comme des centaines de milliers de familles qui, à un moment, ont fait un choix, voilà, d'aller chercher une solution différente. On habitait rue Stanislas, scolariser nos enfants à Stanislas était un choix de proximité. Et depuis, de manière continue, nous nous assurons que nos enfants sont non seulement bien formés avec de l'exigence dans la maîtrise des savoirs fondamentaux et qui sont heureux, qui sont épanouis, qui ont des amis, qui sont bien, qui se sentent en sécurité, en confiance. Et c'est le cas pour mes trois petits garçons, mes trois enfants qui sont là-bas. Alors, je pense que, avant de stigmatiser les choix des parents d'élèves, il est important de rappeler que l'école, c'est celle de la République et que la République travaille avec tout le monde dès lors qu'on est au rendez-vous de cette exigence et de ces valeurs. Merci à toutes et à tous. Alors, cette réaction de la ministre Ilyes, tuée là-bas sur place dans les Yvelines, je crois, à ce moment-là, elle est diffusée en direct sur certaines chaînes d'info et immédiatement, ça devient l'actualité politique alors qu'il y a eu un remaniement il y a quelques jours où Emmanuel Macron voulait tout chambouler et ça devient l'affaire principale. Oui, c'est drôle parce que c'est le premier déplacement du Premier ministre avec sa nouvelle ministre de l'Éducation nationale. Il avait promis lors de sa passation de pouvoir qu'il amènerait l'école avec lui à Matignon, ce qui est formule très large. Mais c'était vraiment un déplacement qui était important pour Attal, pour Matignon. Il avait mis en scène dans la cour de récré avec un mégaphone, il s'est adressé aux gamins, ça faisait une séquence qui, en termes de communication, était plutôt réussie. Donc Matignon, à ce moment-là, il était assez content de son coup et là, il mesure très bien à ce moment-là. On voit dans la vidéo, les gens pourront la revoir sur Mediapart ou sur les réseaux sociaux, on voit le conseiller en communication de Gabriel Attal arriver derrière et eux ont compris très vite que la ministre était en train de déraper, de faire une réponse qui n'était pas celle qui était attendue et celle qui était souhaitable et effectivement, c'est ce qui a été retenu de ce déplacement et c'est la polémique dans laquelle est englué le gouvernement depuis vendredi et ce n'est pas du tout ce qui a été prévu par le super communicant Gabriel Attal et ses proches. Et Mathilde, c'est évidemment en raison des propos tenus par la ministre qui parle de l'école publique et bien ça, ça suscite des réactions très négatives immédiatement là aussi de nombreux syndicats enseignants mais pas seulement, de beaucoup de professeurs en réalité. Professeurs, parents d'élèves, la plupart des gens qui se battent pour l'école publique, il y en a quand même un certain nombre dans le pays et sont très choqués. Ils sont choqués d'abord parce qu'ils s'expriment comme une mère de famille et pas comme une ministre de l'éducation nationale, elle va raconter une histoire, celle de sa famille, ce choix dont on comprendra ensuite que c'est aussi des explications fallacieuses donc on y reviendra peut-être. Elle s'exprime en chargeant une école qu'elle nomme, elle donne le nom de l'école, elle jette l'école en pâture en fait, ça c'est pris très violemment par le personnel de l'école mais aussi par tous leurs collègues et puis surtout, elle n'en fait rien encore une fois politiquement, elle décrit une situation et elle aurait pu conclure ce qui était une manière de s'en sortir en disant et d'ailleurs je vais me battre pour l'école publique, cette histoire de remplacement c'est derrière vous désormais. Ce qui est un peu compliqué c'est qu'elle vient de dire que Gabriel Attal a changé profondément la trajectoire de l'éducation nationale en six mois. Or en fait, elle décrit un problème, la question des non-remplacements qui n'est absolument pas réglée. Donc voilà, c'est ça qui a choqué donc ça va être la honte, le mépris, elle va rencontrer en fait à partir de lundi les organisations syndicales, c'est un peu les rendez-vous traditionnels quand le ou la ministre arrive, certains vont claquer la porte, d'autres vont lui faire des communiqués salés, les fédérations de parents d'élèves font des communiqués salés, le personnel politique, il va un peu de son refrain, donc c'est vrai qu'après ça n'a cessé d'enfler. Ilyes, face à la polémique, samedi la ministre a exprimé ses regrets pour justement aller reprendre ce que disait Mathilde, elle a dit à l'agence France Presse mes propos ont pu blesser, justement, elle dit ce que ça aurait pu dire dès le début, peut-être d'une certaine façon, elle parle de l'école publique, elle dit mes propos ont pu blesser certains enseignants de l'enseignement public, ce que je regrette, je n'avais aucunement cette intention, je sais que ce que je dois à l'école publique et à ses professeurs, je serai toujours à leur côté, comme je serai aux côtés de toute la communauté éducative. Elle dit aussi d'ailleurs à l'AFP dans le même entretien, Ilyes, j'avais répondu sans détour, avec sincérité et transparence à la question, autrement dit, j'ai rien caché, j'assume finalement un peu dans la lignée de l'argumentation, de la communication macroniste. Oui, effectivement, il y a cette dimension-là, ce qu'elle a laissé entendre son entourage et ce qui transparaît dans certains articles de presse, certains commentaires sur les plateaux, c'est presque qu'elle aurait été prise au dépourvu, qu'elle aurait improvisé une réponse de façon maladroite. On est d'accord, ça n'existe pas. Parce que Mediapart venait de façon insistante puis demandait. Ce n'est absolument pas ce qui s'est passé. Ça peut arriver parfois, effectivement, qu'elle réponde un peu au déboté. Là, ce n'est pas le cas, c'est elle qui a choisi le moment, la réponse, les mots. Elle avait soigneusement préparé les mots qu'elle allait prononcer vendredi. Et nous, dès jeudi soir, quand on commence à préparer cet article, on sollicite la réponse d'Amélie Oudé-Castera, pardon, de son cabinet. On communique les questions qui sont les nôtres. Donc, elle sait pertinemment quelle sera notre question. Quand elle arrive aussi à Andrési, je vais la voir directement. Elle sait pourquoi je suis là et je lui explique. Et c'est elle qui me demande de lui poser la question plus tard. Et avec le recul, je comprends qu'elle voulait y répondre devant les caméras et d'une façon un peu solennelle qu'elle avait préparé sa réponse. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose qui a été improvisé de sa part. Très vite, Matignon et Gabriel Attal lui font comprendre par contre qu'elle s'est trompée et que ça ne va pas du tout. D'où les communiquer ? Et en fait, depuis, en termes de communication, c'est-à-dire qu'il y a l'AFP, il y a des déclarations, elle appelle Libération dimanche, elle se déplace aujourd'hui. Donc, elle essaye de rattraper le coup mais de façon tellement répétée que ça devient presque illisible. Mais, pour revenir à ça, vendredi, ce n'était pas du tout quelque chose d'improvisé ou d'un piège tendu par Mediapart quand je l'ai lu. C'est important de le dire et que tu nous racontes tout ça, évidemment. Et justement, comme tu le dis, l'affaire ne s'est pas arrêtée là puisqu'on y est encore. Dimanche soir arrive de nouvelles révélations de Libération. C'est le titre du quotidien Libération qui a retrouvé Florence, l'institutrice du fils d'Udea Castera quand celui-ci était dans cette fameuse école publique Littré. C'était il y a plusieurs années déjà en 2009 et sa réponse à Florence elle est claire. Ce que dit la ministre est archi faux. Ça m'a horrifié. Je me sens personnellement attaqué. Je n'ai pas été absente. Quand bien même ça aurait été le cas, on était toujours remplacés. Il n'y a jamais eu de problème de remplacement à Littré qui est une petite école très cotée. Libération explique d'ailleurs que le fils d'Amélie où Déa Castera n'est resté que six mois dans cette école et la ministre répond en Libération. Je ne sais pas d'où vous sortez cet élément à côté de la vérité. La ministre a-t-elle menti ? Oui, pour l'opposition. Les appels à la démission sont très clairement formulés par exemple par le coordinateur de la France Insoumise Manuel Bombard. Et je pense que c'est un mensonge qui la disqualifie pour continuer à occuper cette fonction. Vous demandez sa démission. Mais écoutez, on ne peut pas accepter, je ne sais pas, j'ai l'impression que ça vous surprend, mais vous trouvez normal désormais que les ministres, ceux qui nous gouvernent, ceux dont on attend qu'ils aient quand même une crédibilité quand ils prennent la parole, vous trouvez ça normal qu'ils puissent mentir comme ça sur une situation personnelle. Et Mathilde, cette même demande de démission est formulée par d'autres personnalités de gauche, aussi au Rassemblement National. Pour être clair, il y a eu distorsion des faits, voire mensonges. Son fils a été scolarisé en fait six mois dans cette école le matin. Il était tout petit, donc il est rentré à l'école avant l'année civile de rentrée classique, normale. Si on caricature, l'éducation nationale lui a fait une faveur en fait en prenant son enfant, enfin une faveur dans le sens où a accepté son enfant alors qu'il n'avait pas trois ans. Et d'après tous les témoignages que Libé a recueillis, qu'on a recueillis depuis, il n'y avait pas de problème de remplacement dans cette école et il y avait même, selon les registres d'appel, les registres d'absence dans l'école, il y a eu un accident du travail de cette fameuse Florence puisqu'on rentre dans les détails pendant trois jours. Les enfants ont été récupérés par le directeur à ce moment-là, ce qui était la pratique. Donc en fait, si on essaye d'y voir clair, ce serait peut-être ces trois jours-là dont parle Madame Oudea Castera, trois jours d'absence où les enfants ont été pris en charge par le directeur dans une école élémentaire. Le directeur est un enseignant, donc ils n'ont pas été laissés dans la cour ou dans la garderie. Plus généralement, le tableau que dressent les parents d'élèves, les collègues de cette époque, les recteurs de Paris, d'à côté de cette époque, c'est qu'il n'y avait pas de problème de remplacement sérieux, en particulier à Paris, en particulier dans le 5e et dans le 6e arrondissement où est située l'école d'Itré et que donc, ce qu'elle décrit, en fait, c'est la situation d'aujourd'hui ou alors c'est un fantasme qui traîne sur l'école publique, c'est-à-dire prof en grève, prof absents, voilà. Et donc, ça confirme en fait l'autre hypothèse qui est qu'elle choisit de scolariser ses enfants à Stanislas et elle tente quelques mois l'école publique. C'est important ce que tu dis parce que ça c'était il y a 14 ans et aujourd'hui, on sait bien que de façon générale dans l'école publique, la situation est loin d'être la même sur les non-remplacements. Elle dit des choses vraies mais sauf qu'elle se trompe c'est 15 ans plus tard. Hier, après l'article de Libération, Célia Mebroukine et Bérénice Gabriel elles sont allées recueillir une nouvelle fois la réaction de la ministre. Elle était en déplacement avec Gérald Darmanin sur un chantier des Jeux Olympiques et là, elle l'a dit je veux clore l'affaire. Il y a eu des attaques auxquelles j'ai essayé de répondre avec le plus de sincérité possible et je pense qu'il faut clore ce chapitre-là des attaques personnelles et de la vie personnelle. Ce que je peux vous dire et je m'arrêterai là, c'est que jamais mon mari et moi n'avons priorisé autre chose que le bien-être de notre enfant. Moi, je crois en l'école de la République, je crois en l'école publique, je crois qu'il faut tous que nous ayons beaucoup d'ambition pour elle. C'est ça que je vais dire ce matin. Et elle par maizeste qu'elle peut vraiment la clore cette affaire. Hier, tu l'as dit Mathilde, il y a eu la première rencontre avec notamment le syndicat FSU qui a tourné court et puis ce matin, elle est allée dans cette fameuse école publique littrée où son fils a été scolarisé brièvement en 2009 et voilà comment elle a été accueillie par des huées. De l'argent public pour l'école publique De l'argent public pour l'école publique Voilà, Mathilde, des manifestants qui scandent de l'argent public pour l'école publique. Tu y étais ? Raconte-nous un petit peu cette visite où d'ailleurs la ministre s'est exprimée et a fini par s'excuser de ses propos quelques jours après le début de la politique. Elle avait prévu de ne pas le faire. C'était un déplacement sans presse donc évidemment il y avait quand même beaucoup de presse en dehors de l'école sur le trottoir. Il y avait un certain nombre de manifestants, une quarantaine je dirais. La manifestation n'était pas déclarée donc voilà, ils étaient un peu au compte-gouttes. Il y avait beaucoup de présence policière donc ça donnait un peu une drôle d'impression pour un déplacement dans une école primaire. Elle est sortie de son véhicule pour rentrer directement dans l'établissement. Je crois que la rencontre ne s'est pas trop mal passée. En tout cas, la ministre a dit ce qu'elle avait à dire et s'est donc excusée auprès de l'équipe enseignante et les enseignants ont tout de suite en fait pris un peu le pli de dézoomer de l'école et de dire nos revendications c'est toujours celle-là, la revalorisation des salaires, le remplacement des enseignants. Enfin voilà. Sur ça, ce n'est pas elle qui a répondu, c'est le recteur de Paris. Et je crois qu'ils lui ont aussi demandé en gros d'arrêter de parler de leur école. Ils ont envie que le calme revienne. Elle est sortie. Là, son équipe a choisi certains journalistes pour faire une déclaration où elle a réitéré ses excuses. Donc ce qu'on a trouvé l'ensemble de la presse un peu cavalier. Pas Mediapart. On avait peut-être posé trop de questions qui fâchaient déjà. ni ma consoeur de libération n'a été invité dans ce petit point presse impromptu. Pourtant, on avait encore un certain nombre de questions à lui poser. Iliès, est-ce que tu penses que politiquement, c'est tenable pour Amélie Oudéa Castera ? On ne peut pas faire de prédiction, mais qu'est-ce que tu penses de... Tu as dit tout à l'heure que ça ternissait largement l'effet du remaniement qu'Emmanuel Macron et Gabriel Attal ont fait ? Politiquement, c'est impossible. Mais avec ce pouvoir-là, l'impossible est possible. Donc, si tu me demandes si elle va partir, je serais bien incapable de te répondre. Et jusque-là, Emmanuel Macron a plutôt prouvé que les seules incartades qu'il sanctionnait, c'est les incartades d'infidélité politique et de déloyauté, ce qu'il estimait être de la déloyauté. Les atteintes au bon sens, à la probité, les fautes politiques sont rarement sanctionnées. En tant que tel, il est même plutôt partisan d'une forme de management un peu viril, de la... En gros, t'inquiète pas, on va te dire bon et on va s'accrocher à toi. Donc, sur ce plan-là, ça m'étonnerait. Maintenant, il y a quand même la suite de la composition gouvernementale qui est attendue. il y aura très probablement quelqu'un pour chapeauter l'éducation en tant que tel à ses côtés. Qu'est-ce qu'ils vont nommer ? Quel profil ? Comment ils vont structurer l'architecture ? Mais au-delà de cette question de casting, il y a la question de... à quel point c'est tenable, en fait, sur le plan de la relation avec la communauté éducative, de la relation avec les médias. L'école est censée être au cœur. Ça fait un petit accro au cœur. Un pouvoir qui met l'éducation au cœur de ses priorités et qui a une ministre qui ne peut pas, pour l'instant, se déplacer normalement, travailler normalement, rencontrer normalement les syndicats, c'est intenable. Et c'est ce que nous disent en offre les conseillers ministériels, les députés de la majorité, toutes les sources que l'on a au cœur du pouvoir. Mais avec ce pouvoir, tout est possible. On en vient avec toi, David, si tu veux bien, à ce qui est un peu l'affaire dans l'affaire, en tout cas pour nous, à Mediapart, et on l'écrit beaucoup. C'est cette école Stanislas où les enfants de la ministre sont scolarisés. Tu l'as dit, Mathilde, ce n'est pas n'importe laquelle. David, l'an dernier, tu as publié sur Mediapart une enquête sur cet établissement. Son titre, c'était « L'univers sexiste, homophobe et autoritaire du meilleur lycée de France ». David, d'abord, en deux mots, pourquoi cet établissement, il est si particulier et surtout, qu'est-ce que ton enquête révélait ? Alors, il est particulier parce qu'en fait, avec Lorraine Poupon et une autre journaliste, on a travaillé pendant des mois et des mois sur cet établissement et ce qu'on a constaté, c'est qu'il n'était pas anodin pour plusieurs raisons et la première, c'est sur son profil réactionnaire avec des idées proches de l'extrême droite et avec tout un contenu pédagogique ultra problématique. Donc, c'est pour ça que le titre, on parle d'homophobe et autoritaire, c'est pour documenter, par exemple, l'homophobie. On révèle que les discours homophobes sont omniprésents et pas tenus seulement par des élèves mais en fait par l'autorité, c'est-à-dire les préfets qui sont l'équivalent des CPE et il y a toute une politique homophobe, c'est-à-dire qu'on va faire la chasse au pull dit LGBT, on va vérifier que des gamins n'aient pas d'ourlet à leur pantalon parce qu'on estime que c'est une mode gay. D'accord. Et du coup, par exemple, à l'époque de la Manif pour tous, il y avait une mobilisation importante. Donc ça, sur l'homophobie, par exemple, chaque année, pendant les journées portes ouvertes, on va inviter des militants de l'église pour faire la promotion des thérapies de conversion qui sont pourtant une pratique illégale aujourd'hui. Après, sur le sexisme, on voit qu'il est structurel, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de garçons que de filles. Les garçons sont mis à l'honneur quand les filles sont ostracisées dans des bâtiments mis de côté. Il y a des discours ultra problématiques dans les cours d'éducation à la religieuse. Donc, par exemple, il y a tout un discours anti-avortement. On l'assimile à un crime. La chasteté est promue pour les personnes, les élèves qui pourraient être gays. Tu cites même un livret qui est donné aux élèves de seconde qui mentionne explicitement le choix nécessaire de la chasteté. C'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, il y en a même des intervenants qui viennent dire qu'il ne faut surtout pas avoir des relations sexuelles ou des relations tout court avec des hommes quand on est un élève. Et par exemple, il y a un livret qu'on détaille qui est remis à des élèves de seconde où c'est la sacralisation de l'homme. C'est intitulé Tu seras un homme. On dit dedans que ça n'existe pas les héroïnes dans l'histoire ou dans le cinéma et qu'en fait, il n'y a que des héros. Il y a toute une culture du viol qui est transmise. C'est-à-dire qu'en gros, on dit aux élèves, filles, surtout, habillez-vous correctement et le précepte, c'est de ne pas exciter les garçons parce qu'ils ont une propension à être soumis à leur passion et à leur pulsion et à être violents. Et donc, en fait, c'est... Vraiment, l'article est très long. Il y a beaucoup d'exemples que tu nous as donnés qui sont quand même assez frappants. Je ne pouvais pas choisir sur le profil extrémiste. Mathilde. Je peux rajouter parce qu'il faut le redire. La ministre de l'Éducation nationale actuellement a choisi de scolariser ces trois garçons dans un établissement où il y a des classements mixtes. Rien que ça, ça devrait un peu nous affoler, en fait. C'est ça, c'est un choix conscient d'éducation non mixte pour une partie de la scolarité de ces garçons. Juste pour compléter... Ce qui n'est pas à la marge dans cet établissement puisque huit collégiens sur dix évoluent dans une classe non mixte. Oui. D'autres médias, Mediapart, tu publies cette enquête l'an dernier, l'été dernier, l'Express, Le Monde ont aussi publié d'autres enquêtes sur Stanislas, montrant notamment l'importance des financements publics qui sont donnés à cet établissement comparativement à d'autres lycées en Ile-de-France, à tel point qu'en février 2023, une enquête administrative a été lancée par l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye. Cette enquête, David, elle est terminée. À ce stade, elle n'est pas été rendue publique et pas davantage par Gabriel Attal qui était ministre de l'Éducation nationale jusqu'à récemment. Mais toi, ce soir, David, sur Mediapart, tu publies ce fameux rapport que personne, aucun média n'a diffusé jusqu'ici. Donc, le rapport, l'enquête administrative sur le collège du lycée Stanislas, qu'est-ce qu'il dit ? Est-ce qu'il déjà corrobore ton enquête que tu avais publiée l'an dernier ? Et est-ce qu'on apprend de nouvelles choses sur ce lycée ? Alors, oui. Le rapport, il est accablant. C'est-à-dire qu'à la fois, il confirme toutes les révélations de Mediapart, mais aussi de l'Express ou du monde. Et en fait, il revient en détail. C'est-à-dire que sur 30 pages, la mission d'inspection a auditionné plus de 100 personnes pendant des mois et documente ce que je disais tout à l'heure, l'homophobie au sein de l'établissement. C'est-à-dire que, déjà, cet établissement, il est hors la loi puisqu'il oblige tous les élèves à suivre des cours religieux alors que, normalement, ça doit être facultatif et qu'il est hors de question d'imposer même à des gens, à des élèves qui ne seraient pas, par exemple, catholiques, des cours de religion. Au-delà de ça, puisque les témoignages montrent qu'il y a une incitation à se faire baptiser, qu'il y a dans ces cours des discours extrêmement problématiques, à la fois anti-IVG, des discours homophobes, mais on a, dans le détail, des propos qui ont été tenus, par exemple, en mai dernier, donc après l'enquête de Mediapart et après les autres enquêtes, d'un intervenant en cours de catéchèse, par exemple, qui va faire la promotion des théories de conversion. Qui sont interdites, aujourd'hui. Qui sont interdites, donc c'est-à-dire qu'en mai, il tient ce discours-là. Il y a des propos complotis sur l'idée que l'avortement servirait à utiliser les fœtus pour créer du doliprane, par exemple. Et ça, par exemple, il y a un intervenant qui a des discours extrêmement problématiques et illégaux. En fait, la mission s'aperçoit que ça fait trois ans qu'il intervient dans cette école à la vue et au-dessus de tous et que les désalertes ont été ignorées. Donc, en gros, c'est vraiment dans le détail comment un établissement s'affranchit de toutes règles et de valeurs républicaines. Et c'est intéressant de mettre au regard des propos qui ont été tenus par la ministre qui, à la fin de son propos, quand elle est interrogée par Eliès, semble dire qu'en fait, on travaille avec tous les établissements tant qu'ils respectent les valeurs républicaines. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas et ce dossier, elle l'a sur son bureau. C'est-à-dire que c'est peut-être la seule parent d'élève de Stanislas qui est au courant que dans l'établissement de ses élèves, de ses enfants, on ne respecte pas les valeurs républicaines. Gabriel Attal, ancien ministre de l'Éducation, pendant cinq mois, je crois, a été... Tu l'as aussi dit, écrit hier sur Mediapart. Il a ce rapport depuis plusieurs mois sur son bureau, manifestement. Il n'en a pas parlé. Et tu racontes même dans un article de Mediapart qu'il a reçu une alerte d'un parent d'élève en novembre dernier sur certains faits à Stanislas, ce que tu peux nous expliquer. Oui. Alors, je voudrais juste dire un petit mot sur ce périple, déjà, pour arriver juste à ce rapport. Et en fait, sur la communication, on disait tout à l'heure du gouvernement, parce que je trouve que c'est symptomatique de la Macronie, mais là, vraiment, c'est un périple. Parce que, que ce soit sur l'affaire Lucas, qu'on a documenté sur l'idée que Gabriel Attal ne souhaitait pas répondre sur l'enquête administrative dans l'affaire Lucas... Concernant le harcèlement homophobe, Lucas. Sur le harcèlement qui a été victime de harcèlement homophobe, là, c'est la même chose. On doit être, je pense, à une vingtaine de sollicitations entre le cabinet d'Amélie Oudéa Cacera ou celui de Gabriel Attal et pas depuis cette polémique. C'est-à-dire que nous, ça fait des mois qu'on essaie d'avoir ce rapport et ça fait des mois que toutes les portes sont fermées à tel point qu'on a saisi la commission d'accès aux documents administratifs pour obliger le gouvernement à le dévoiler. Et que la procédure est toujours en cours. Sur ce rapport, ce qui est intéressant, c'est qu'hier, on révèle que le ministre Gabriel Attal, en novembre, il est alerté par un parent d'élève qui a toujours l'un de ses enfants dans l'établissement, qui dit voilà, ma fille a été exclue du jour au lendemain parce qu'elle avait dénoncé l'homophobie et le racisme de certains membres du personnel. Il ne comprend pas parce que sa fille, elle a les tableaux d'honneur, elle a les félicitations du jury. J'ai pu consulter l'intégralité de ses bulletins. Je crois qu'elle est première partout. C'est excellentissime. Donc, il cherche à savoir pourquoi elle a été exclue. Et il s'aperçoit en enquêtant qu'en fait, le motif de son exclusion, c'est ne correspond pas à l'esprit de Stanislas. Et la réalité, c'est qu'en fait, c'est pour avoir dénoncé l'homophobie et le racisme. Et dans le rapport, on apprend que la direction, le directeur, a monté un dossier de toute pièce, a dissimulé la vérité, c'est les mots des enquêteurs, pour l'accuser injustement d'avoir des problèmes de comportement et d'avoir harcelé ses camarades, alors qu'en réalité, la seule raison pour laquelle elle a été exclue, elle a été exclue de manière totalement arbitraire. Et ce qui est hallucinant dans cette affaire, c'est que son prof principal ou l'ensemble de ses professeurs n'étaient pas au courant qu'elle allait être exclue. Elle a été abandonnée puisque les inspecteurs disent que rien n'a été mis en place pour l'aider à trouver un autre établissement, alors qu'elle a été exclue en plein mois d'été. Donc voilà, et ça confirme exactement tous les éléments de ce dossier, on va dire, des éléments qu'ont été portés à la connaissance de Gabriel Attal en novembre et il n'a pas réagi. À la fois, il n'a pas répondu au père en détresse et il n'a évidemment pas répondu à Mediapart. De nombreuses sollicitations encore une fois que tu as faites, David. D'ailleurs, on va écouter un peu un document que pour l'instant, on n'a pas encore diffusé sur Mediapart, c'est la première fois qu'on le diffuse. Tu as pu mettre la main sur deux enregistrements d'un cours de religion qui a eu lieu à Stanislas en classe de première en 2011. Le thème du cours, c'était donc l'homosexualité. L'intervenant est Philippe Arrigno. Il est connu comme étant un homosexuel catholique qui prône l'abstinence. Ces cours, ils avaient lieu le samedi matin à l'école et voilà ce qu'on pouvait entendre. On peut très bien accueillir les personnes homosexuelles. D'ailleurs, vous m'accueillez moi. Et puis, en même temps, ne pas être d'accord avec ces personnes-là, avec ce qu'elles vivent et que ça, ça ne s'oppose absolument pas. Je vais être très concret. Très, très concret. D'abord, le point de vue de l'Église sur l'homosexualité. La Bible, c'est assez simple, elle condamne les actes. Si on rencontre des personnes homosexuelles, généralement, il ne suffit pas de creuser bien, bien loin pour voir qu'il y a de la souffrance. Les personnes homosexuelles dans le milieu se détestent. En général, en général, l'amitié est très difficile. C'est-à-dire que tout de suite, on passe au cul, mais l'amitié est très difficile et ça, ça dit quelque chose de la nature idolâtre du désir homosexuel. J'ai dit le quart du tiers de ce que je voulais dire, mais en tout cas, je vous remercie. David, il s'agit d'extrait d'une longue présentation, en réalité, de près d'une heure, je crois. On en publiera davantage, évidemment, dans quelques jours. Ça nous donne quand même une idée de ce qui est enseigné à Stanislas. Je signale que cet intervenant, il a vu de nombreuses classes à ce moment-là et par la suite, encore d'autres classes, je crois, toutes les classes de seconde en 2015. C'est ça, c'est que si l'enregistrement est daté de 2011, en fait, je le racontais un peu dans l'article, mais c'est l'intervenant star de Stanislas qui a continué bien des années après et on va en diffuser des extraits plus larges qui sont tout aussi différents. Mathilde, peut-être un mot de conclusion ? Non, sur le cadre, il faut bien se rappeler que Stanislas est un enseignement privé sous contrat. Ses enseignants sont financés à 73% par l'État, donc par l'administration dont Mme Odea Castera est désormais comptable et par ailleurs, les collectivités sont aussi tenues au nom de l'équité entre le public et le privé de financer les établissements privés sous contrat. Donc par exemple, la ville de Paris, là aujourd'hui, nous confirme qu'elle verse simplement sur l'obligation légale plus de 1 300 000 euros pour l'ensemble du groupe scolaire Stanislas et donc on paye pour ça. C'est quand même important de le rappeler. On n'est pas sur un établissement hors contrat où là, c'est à la libre liberté des parents d'avoir l'enseignement qu'ils désirent pour leur enfant catholique, intégriste, enfin tout ce qu'on veut même si des choses tombent sous le coup de la loi, à imiter leur liberté. Mais là, ce n'est pas tout à fait ça dont il s'agit. C'est d'enseignement, d'enseignants, de locaux, de bâtis qui sont en partie financés et pour grande partie financés par la puissance publique. Voilà. Ilias, oui, pardon. Pardon, très vite. C'est une des questions très politiques qui vont continuer à se poser. C'est pour ça que quand on l'entend c'est une affaire de vie privée, etc., circuler, il n'y a rien à voir, c'est très loin de la vérité. Là, il y a une question très politique qui a ce rapport dont elle nous a dit vendredi, face caméra, qu'il n'était pas sur son bureau alors qu'on a appris qu'il a été remis à son prédécesseur en août. Donc où est-il ? Qu'est-ce qu'elle va en faire ? Est-ce que c'est elle qui va le traiter ? Il y a des questions très politiques qui vont se poser dans les jours à venir et auxquelles, pour l'instant, elle n'a pas du tout répondu. Tu l'avais posé d'ailleurs vendredi avec Bérenice Gauriel la question de savoir si elle allait se déporter de ce dossier vu que ses enfants sont à Sanisla. C'est la seule question à laquelle elle a refusé de répondre. Merci beaucoup à tous les trois. J'espère qu'on a contribué à vous montrer pourquoi cette affaire était importante. Vous pouvez lire tous nos articles et enquêtes sur Mediapart. Merci beaucoup de nous suivre. Si vous aimez ces émissions, abonnez-vous. Vous le savez, Mediapart. Sous-titrage ST' 501